Ok, ça fonctionne. Donc ça roule au son, ça roule la carte, ça roule là, ça roule là. J'suis-tu dans le cadre? J'suis dans le cadre, parfait. J'suis-tu assez éclairée dans la face? On me voit-tu la face? J'en reviens, je vais juste aller placer l'éclairage mieux, tout le monde. Bon, tout pogner dans ses fils. Bon, regarde, ça va être ça. Yo, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, même, on dirait que je sais plus comment ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le long que j'ai habité chez mes parents, chez ma mère surtout, c'était très sévère. J'avais un couvre-feu qui ressemblait à ça. Fait que ça me rappelle juste mon enfance. Bon, là, c'est sûr que tout le monde est en cas tout le temps. C'est la fin du monde. Les gens, tout d'un coup, tout le monde essaie de nous faire accraire qu'ils prenaient tous des marches au mois de janvier à 9h30 le soir. Mais on n'est pas ici pour parler de ça aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, c'est très simple. J'ai décidé de faire une vidéo réaction à l'émission première fois. Ils ont été vraiment smart pour vrai. Ils m'ont envoyé les deux extraits, dans le fond, les extraits de « Quand les enfants viennent me surprendre » et « Quand Marimé vient me chanter une toune ». Premièrement, on peut-tu se rendre compte, tout le monde, à quel point c'est absurde de penser que Marimé est venue me chanter une toune à moi sur l'émission première fois? Marimé qui est une femme, first, très occupée. Puis deuxièmement, juste l'imaginer en train de se préparer à ça. Imaginez-la dans sa cuisine, en train de couper des carottes, en train de pratiquer. Moi, juste d'imaginer Marimé en train de pratiquer ça toute seule chez eux, je trouve ça hilarant. C'est comme la queen du Québec qui danse pendant deux heures pendant son show en talons hauts avec des danseurs, des écrans géants. Puis là, pendant une semaine, elle a dû pratiquer la chanson la plus conne de toute l'histoire de sa carrière pour venir faire ça la première fois pour vrai. Merci tellement. Fait que c'est ça, j'ai décidé de, parce que je l'ai écouté avec ma blonde d'émission vite faite un soir cette semaine quand c'est passé. Puis là, j'ai eu envie de le vivre avec vous sur le web. Fait que dans le fond, ça va être moi qui réagis. À moi qui réagis, ça va être, regarde, de toute beauté. On se rappelle qu'on est là, puis qu'on est là. Salut tout le monde à la maison. Fait qu'êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? On est prêts? Parfait, ça start maintenant. Elle les appelle, c'est coco. Oh, oui. Tes stands sur les réseaux sociaux qui te suivent beaucoup, t'es très active, donc tu les appelles, t'es coco. Qu'est-ce qui t'apporte ces gens-là? Mon Dieu, tout. C'est grâce à eux, je paie mon loyer, littéralement. Ils me donnent confiance en moi. C'est grâce à eux, si je paie mon loyer, littéralement. Ils achètent ma musique, ils écoutent ma musique, ils m'encouragent constamment. Moi, il y a des gens qui ont fait, je sais pas combien d'heures de route, en voiture pour se rendre à Fermont. Pour aller te voir. Pour aller voir mon spectacle. C'est des gens, je les appelle les folles corrects, ils vont se reconnaître. Ça, c'est fou. Je vais faire une parenthèse pour les folles corrects. Les folles corrects étaient censés être aussi dans la vidéo où je remets des albums à des cocos. Elles n'ont pas pu être là, elles ont eu un empêchement. Ces filles-là sont là, je pense, depuis le premier spectacle que j'ai fait à la Place des Arts. Elles ont fait un album, elles prenaient une photo après chaque spectacle avec moi. C'est fou! C'est pour ça que je les appelle les folles corrects. Parce que ça peut avoir l'air complètement dingue, mais en même temps, elles sont tellement sweet, elles sont tellement fines, elles ne sont jamais déplacées, elles ne sont jamais trop. Elles sont toujours juste à la bonne place au bon moment. Je me rappelle que Fermont, c'était la première fois que j'allais aussi loin de chez moi. Elles me connaissent, elles me suivent sur Internet et elles savent à quel point je suis anxieuse. Elles ont monté en voiture jusqu'à Fermont. Ça, là, c'est très, 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 très loin, mais ça l'a fait en sorte que quand je suis montée sur scène, j'avais deux visages que je connaissais parmi les personnes que je rencontrais pour la première fois ce soir-là. Ça fait que c'était très assurant d'avoir mes folles corrects avec moi à Fermont. C'est tellement drôle que je parle d'elles et qu'après ça, elles sont là. Elles ont vu à peu près toutes les représentations de mon spectacle. Comment tu as choisi le nom Coco pour tes femmes? Ça a sorti de même, parce que moi, femme, je trouve femme, je respecte les gens qui disent mes femmes, mais moi, je trouve ça un peu comme, tu sais, mes femmes. Ah oui, je suis tellement d'accord avec toi. Je trouve que ça fait comme si moi, j'étais au-dessus d'eux autres, alors que, hey, non, je fais partie du peuple, moi, je veux dire, j'ai l'air bête le matin et je ne suis plus de la bouche comme tout le monde. La pire exemple, pour vrai, j'ai l'air bête, je ne suis plus de la gueule. C'est mes gocos. Tu as composé une chanson basée sur des commentaires que tu leur as demandé de t'envoyer. Ça s'appelle « C'est n'importe quoi, oulala », puis on a un extrait. On peut-tu prendre deux minutes aussi pour se rendre compte à quel point c'est absurde qu'on ait écrit une chanson en groupe qui veut absolument rien dire, puis qu'elle soit reprise dans tous les plus gros médias traditionnels qu'il y a au Québec, tu sais? Oh, tes yeux et tu vas! Arrête dans la tête, cette chanson-là. Ah, ouais, tu sais, t'entends l'équipe rire, puis t'es comme, ah, il y a du monde encore à soi qui va me l'écouvrir avec cette tune-là, je ne suis plus capable. C'est bon. Nous, on l'a chanté toute la semaine, et tellement que ça nous a inspiré. On a un petit cadeau pour toi, Roxane, on a pensé refaire cette chanson-là, mais avec des commentaires de tes cocos, mais cette fois, avec ce qu'ils pensent vraiment de toi. Ah! La voici! Alors, 2017, le 24 juin, j'ai été d'abord en show pour la première fois, puis on a jasé pendant comme 20-25 minutes, puis ça a vraiment juste cliqué. Le 2018, c'était vraiment l'année qu'on a vraiment presque toutes été voir les shows. La tournée, dans le fond, ça a été notre voyage de noces, qu'on s'est payé, c'était Roxane Bruneau. J'avais découvert sa chaîne, puis j'adorais son humour, elle me faisait tellement rire, puis au fil des années, au fil des mois, bien, j'ai juste appris à plus la connaître, et puis à aimer l'artiste Kelly. T'es super drôle, ma belle Rox, plus je te découvre et plus je t'aime d'amour. T'es super belle, mes enfants t'aiment, ta voix va droit au cœur. Encore une fois, tu me donnes des frissons, je suis toujours en admiration, la meilleure de tous les temps. On t'aime ben gros, c'est magnifique. Simple et vrai, ça rentre dans plein fouet. Maudit que j'aime, c'est que tu fais. Oh la la la. Superbe photo, t'es merveilleuse. Reste à temps pour que tu aies. Ok, tu sais, là, j'suis tellement dans un entre-deux de comme, est-ce que c'est beau? J'en viens pas de ce que mes cocos pensent de moi, j'en viens pas des témoignages, pis t'as Marie-Mé qui chante? Ouais, ouais, ouais! Fait que j'suis juste vraiment dans un, dans un mix d'émotions de comme, je peux pas croire que ça arrive, pis j'en perds mes cheveux, t'sais. J'ai été placée dans un centre depuis que j'ai 12 ans, pis avant ça j'étais en famille d'accueil, fait que j'ai jamais vraiment eu de famille stable, fait que je parle un peu de ça avec Rox, pis du fait que comme, c'est un peu la seule chose qui me tenait à coeur depuis longtemps, pis genre, que je pouvais suivre pendant toutes ces années-là. Ouais, Rox, c'est un peu comme une grande soeur, fait. Lui, je l'ai pu grandir, là, littéralement, là. J'y tiens beaucoup à Rox. Ce que j'aime de la chanteuse, c'est sa façon de venir me toucher au niveau de ses chansons. Y'a une chanson, le Petit Soldat de bois, qui parle du suicide, pis j'ai eu une phase vraiment difficile dans ma vie, pis la chanson, elle m'a littéralement sauvé la vie. J'ai écouté la chanson, j'ai été voir ses spectacles, je m'accrochais vraiment au billet que j'avais pour aller les... Tu m'entends, là, genre, je suis comme... C'est fou qu'elle soit encore là, par exemple, je suis vraiment... Aller la voir, pis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai gardé la tête hors de l'autre, pis que je l'ai pas faite. Il y a un an, j'ai eu une tumeur au cerveau. Personne veut entendre votre fille a une tumeur au cerveau, il faut la transférer d'urgence. Mes parents voulaient absolument que j'aie le plus de positif possible, le plus d'encouragement possible, parce que ça allait être dur ce que j'allais vivre, pis il y avait bien des chances que je puisse pourvenir de ça. La dernière soirée que j'étais en soins intensifs, j'étais rentrée dans ma chambre, pis quelques minutes après, ben, Roxane pis Caroline, sa blonde, étaient là. C'est vraiment venu me chercher, c'est venu me toucher. Sa sensibilité dans cette chanson, ben, nous, on l'a vue en face, pis c'est vrai. C'est juste la pure vérité pis du pur bonheur, cette femme-là. Oh la la la, superbe photo, t'es merveilleuse, reste à part pour que tu aies, oh, 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 oh. Je suis sur le cul déjà accro, t'es la meilleure des cocos. Merci, Rox, d'avoir toujours été là pour moi, pis d'encore aujourd'hui l'être. Merci de m'avoir donné le positif, la force d'avancer. Merci de ton support, pis merci de ton talent, parce qu'on t'aime toutes. Je remercie beaucoup aussi Roxane, parce qu'elle est encore à côté de moi. On t'aime Roxane, plus n'a... On t'aime Rox! Wow! Marimée, merci tellement! Merci Cgammon! Ça n'a pas de bon sang, ça a pas de bon sang, t'sais, moi j'ai un pauvre, à tu me ... Pour commencer, je vais dire sincèrement que cette émission-là, c'est honnêtement une des plus belles journées de ma vie. C'est la première fois que je faisais une émission de télé où je pouvais juste m'asseoir pis enjoy. Parce que normalement, je fais des perfos, pis les perfos, ben, il n'y a pas besoin de le répéter, là, vous me connaissez. Je reçois beaucoup de messages, pis j'ai pas le temps de lire tout le monde. Pis là, ce soir-là, j'étais assise, pis j'ai compris le poids qu'avaient mes mots. J'ai compris que j'étais chanceuse, first, de pouvoir continuer à le faire en temps de pandémie, là, clairement. Je suis chanceuse d'avoir une tribune, je suis chanceuse d'avoir un micro dans lequel je parle, pis les gens écoutent. Pis là, ce soir-là, de voir les témoignages, de comprendre vraiment. Yeah, anyway, fuck, je sais pas. Je sais pas si je vais poster ça, dans le fond, parce que c'est bizarre, moi qui réagis, à moi qui réagis. Je m'ennuie tellement de vous autres, je m'ennuie tellement de faire des spectacles, pis de prendre le pouls d'une salle, de voir les gens après. Je m'ennuie d'entendre les gens chanter. Ça a pas de sens comment ça me manque, pis jamais j'aurais cru. First of all, j'ai pris ça pour acquis, comme pas mal tout le monde dans le showbiz, je pense, là. J'ai pris ça pour acquis, pis quand ça s'est arrêté, il y a une partie de moi qui était soulagée, parce que ça faisait trois ans que j'arrêtais pas. Ça faisait trois ans que j'étais traumatisée, parce que j'étais toujours loin de chez nous, je me promenais, je faisais des spectacles. J'ai pas eu le temps d'apprendre, ça l'a fait un gros boom. Là, je m'arrête, ça fait trop longtemps, pis je m'ennuie, pis là, je réalise à quel point je m'ennuie. Hier, j'étais sur une gig avec Matt, on faisait célébration ensemble, pis on était avec Glenn Tanguay pis Sarami, pis on se remémorait des souvenirs de tournée. Pas toujours des bons souvenirs, des fois, c'était pas nice. Pis même les moments pas nice, je les reprendrais demain matin. Tellement, vous me manquez. Ça a pas de sens. Fait que première fois, fait en sorte que j'ai pu reconnecter avec ça, l'instant d'une soirée. Merci tellement. Merci. Merci du plus profond de mon cœur. J'aimerais ça qu'on invente un autre mot équivalent à merci, que j'arrête d'être conne, qui va juste tout le temps dire « Hey, merci tout le monde, à un moment donné! » À force de répéter une affaire, on dirait que ça perd de son sens, mais je suis reconnaissante de ça. De plus en plus, j'essaie de me dire à quel point je suis chanceuse de first être en santé, deuxièmement faire un métier que j'aime, pis que les gens embarquent dans ce trip-là avec moi, au point que je suis rendue à une mission comme première fois, pis que Marie-Mé vient me chanter ma toune avec des commentaires de vous autres, comme qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? Inviter ma famille sur le plateau. On s'en va au deuxième segment. Hé là! Comment casser une émotion? Vous voyez comment j'ai de la misère à vivre mes émotions? Ça n'a pas de sens! Pas être capable de vivre ses émotions de même! Je suis là, je m'accroche au micro, pis je retiens le plus possible mes larmes, ça me brûle dans la gorge, tout de suite! Faites pas comme moi! Vivez vos émotions, parce qu'on se magasine tout un cancer de l'âme en faisant ça! Faut que j'apprenne à laisser aller! Moi, les seuls temps où je pleure, demande à Caro, les seuls temps où je pleure, c'est quand j'écoute la TV. Pis des fois, c'est pour des a**es niaisées! Tu sais, une annonce américaine qu'un chien ramène le journal, pis là, le grand-père, il est content, il flatte son chien, à un moment donné, ma blonde, elle va entendre... On va se tourner, pis je vais être en train de fendre dans le divan, pis comme... Pourquoi tu pleures, là, t'sais? Moi, j'ai comme... C'est parce que tu te laisses jamais broyer, épaisse, fait qu'à la seconde où il y a quelque chose de triste à la TV, pis t'es tout seul pour sniffer dans ton coin du divan, là, tu te laisses aller, fait que c'est toutes tes blessures que t'acceptes pas, que quand il y a une annonce à la TV, là, tu fends! À un moment donné, pas besoin de thérapie! Je suis capable de me connaître, moi! Travailler sur moi! Bon! Fait qu'avec le deuxième segment, tout le monde... Moi, je pensais que c'était ça ma grosse surprise à la soirée, parce que c'est huge, c'est énorme, c'est parfait, t'sais! Mais non, ils ont plus qu'un tour dans leur sac! Roxane, elle, est belle-mère. Et ça, c'est récent aussi, parce que toi, t'es en couple avec ta blonde, Caroline, depuis deux ans et demi, Roxane, pis Caroline a trois enfants. Ouais! Ouais, donc comment t'as abordé ce nouveau rôle-là dans ta vie? Oh! On est au mini-pot, pis j'ai perdu! Regardez comment j'ai une petite tête de bille! Je comprends pas ce qui est arrivé à ma tête sur cette photo-là! On dirait vraiment... On dirait une petite bille! Mais, écoute, c'est pas un rôle... J'apprends encore à dealer avec ça, mais Caroline enlève tout le stress de ça. Elle me demande très, très peu. Moi, je pense que je suis l'exemple à ne pas suivre dans cette maison-là! OK! Donc, tu crées le contrepoids avec la mère. Exactement! Vraiment! Je précise que Caroline a 10 ans de plus que toi, c'est ça? Oui, oui, oui. Le monde font tout le temps ça, mais Gab, ça n'a pas rapport, Gab, là... Gab, il a l'air d'un enfant qu'on a nourri dès sa naissance au stéroïdant. C'est fou. Il fait genre 7 pieds. Roxane, être la belle-mère de ces trois enfants-là, c'est une source de grand stress pour toi. Oui, bien, moi, j'ai peur de... De quoi t'as peur encore? Raconte-nous de quoi t'as peur. Qu'est-ce que t'as peur encore? Souvent, j'ai l'impression que les enfants vont pas m'aimer parce que moi, je trippais pas sur mes beaux-parents parce qu'ils trippaient pas sur moi, tu sais. Alors, sachant tout ça, penses-tu que t'es une bonne belle-mère? Pour vrai, la question piège... Moi, c'est la question que je pose le plus souvent à Caro pis je me pose le plus... Est-ce que c'est correct? C'est pas comme adopter un chiot, là. Tu comprends ce que je veux dire? T'as trois enfants qui ne t'appartiennent pas. C'est les enfants de quelqu'un d'autre. C'est les enfants de ta blonde qui t'aiment et qui t'aiment. Et c'est l'enfant d'un homme ou d'une femme qui s'en fout un peu de toi, dans le fond. On va se dire vraies affaires. Tu sais, le gars, il me respecte, je le respecte, mais c'est pas mon chum. Je suis pas sa chum, tu sais. Fait que j'ai comme la pression de... Man, je peux pas scraper ces enfants-là, tu sais. La réalité, c'est que le beau-parent, il a une influence sur les enfants. Que tu le veuilles ou non, peu importe qu'est-ce que tu vas faire pis comment tu vas le faire, ça va avoir une incidence sur les enfants. Fait que moi, ma crainte, c'est toujours de faire la patente qui peut fucker l'enfant qui ne m'appartient pas, tu sais. Je sais pas si tu me suis, c'est weird, dis-de-mêmes. Mais tu sais, t'as une minute et demie pour répondre à une question sur un talk show, tu peux pas commencer à rentrer dans la grande ligne de comme, c'est parce que ces affaires-là m'appartiennent pas pis j'ai vraiment peur de fucker, tu sais. Tu sais, tu peux pas briser le bébé. C'est la phrase à tenir. Quand t'es un beau-parent, tu peux pas briser le bébé. Écoute, c'est quoi être une bonne belle-mère en même temps? On a-tu un guide? Fait que, tu sais, moi, je fais du mieux que je peux. On leur a demandé. Ah non! Tu sais, la première réaction! Véronique Luthier fait, on leur a demandé. Moi, je regarde pas à la bonne place, ça pointe, elle-même. C'est par là, Rox. C'est par là. Moi, je suis comme, oh non! Pourquoi, Rox, tu penses qu'ils vont arriver en faisant « T'as une p***, ça conne! » Tu penses-tu que les enfants vont arriver en faisant « Hey, la p***, déménage! » C'est quoi, le rapport? Oh non! Oh non! Ah, je le répète, hein? Oh non! C'est arrivé dans notre famille. Au départ, c'était en tant qu'amis. On se connaissait déjà dans ce contexte-là. Au départ, ça me stressait un peu... Elle est-tu belle, hein? Je la cliquerais dans la gorge tellement qu'elle est belle. Hey, puis gars, le stress, le stress. Parce que ça faisait un mois de planifier cette affaire-là. Elle a texté avec la recherchiste. Il fallait qu'elle se prépare, qu'elle se mette belle, puis qu'elle allait chercher les enfants chez leur père pour aller faire un tournage secret. Puis, elle m'a dit une affaire genre « Faut que j'allais faire faire mes cils. » Moi, je m'en... Tu sais, tu sais, c'est cils. Jamais j'y offre de là avec elle. Mais là, je trouvais dans les derniers temps que j'avais pas été assez présente pour elle. Fait que là, moi, ce soir-là, je décide de faire « Ah, ben, est-ce que tu veux que je t'accompagne? » Elle est devenue nerveuse. « Non, non, hey, tu peux pas... » C'est plate, tu peux pas... Puis, je me suis pas plus ostinée parce que, exactement, c'est plate. Puis, je veux pas, tu sais, mais... Fait que j'ai laissée partir de ça. Elle est partie chercher les enfants. Ils ont fait ça. Elle est revenue. Mais elle, de son bord, était comme... « Ah, je suis en train d'y mentir. » « J'étais en train d'y cacher des affaires. » Fait qu'elle dorme... » « Ah, c'est fini quand je l'ai vue sur le plateau. Après, t'es comme... « Regarde, t'as assez contente que ça ait fini qu'elle verre. » Elle dit « Moi, je t'ai plus capable de dormir à côté de tout puis de te cacher des affaires. » Comme si c'était grave, tu sais. Fait que c'est ça. Elle est belle, je l'aime puis elle m'a fait une surprise puis je m'en suis jamais doutée. Pour vrai, elle était sûre que je m'en doutais, mais fuck off. « D'annoncer à mes enfants ce grand changement-là qui était que moi... » « Ma face... » « Ma face... » J'écoute même pas ce qu'elle dit. C'est juste comme... « Hé, t'allais, fais ça quand... » Tu sais, c'est là que tu te rends compte que ta femme pourrait... pourrait avoir une vie parallèle puis tu t'en rends même pas compte. « Je sois maintenant avec une femme. Par contre, je pense que dans leur éducation et comment on les a apportées à avoir la vie en général, je sentais quand même qu'il y avait cette ouverture-là. Au début, elle savait pas comment elle l'approchait, et notre perception de la chose, c'est comment on allait le prendre, mais je pense que ça a été assez facile de le prendre. « Pour moi, ça faisait rien. » « Hé, Jo est tellement petite. » C'est dans mon ancien appart. C'était ma première date, belle-mère, belle-fille. Je pense qu'à cette époque-là, elle savait pas que j'étais la blonde à maman. Elle pensait juste que j'étais l'amie à maman. Puis là, je me suis dit « Elle aime quoi ta fille? » Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, Caro, elle était comme elle est dans un trip de slime. Puis je suis comme « C'est quoi ça, de la slime? » Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant. Je sais pas, elle me dit « De la grosse s*** de glu, tu sais. » Fait que là, je m'envoie sur Internet checker les recettes de slime. Puis là, je vois que les enfants se font des petites slimes. Fait que là, moi, je me dis « Elle va te faire une s*** de slime. » Elle va pas en revenir, la jeune. Fait que là, je t'ai faite une affaire. C'est plus gros que le chien, tu sais. La petite, elle tripait. Fait que j'ai scarré des points soirs, là, tu sais. Bien que ma mère soit avec une fille ou un garçon, ça me faisait rien. Ça me faisait juste bien, je pense que ma belle-mère a le plus pris. Ma face, quand je vois qu'Antoine parle, ce qu'il faut comprendre avec Antoine, c'est qu'il est très low profile, tu sais. Lui, ça l'impressionne pas plus que ça, mon affaire. Puis moi, ça fait mon affaire aussi. Ça serait triste d'habiter avec des ados qui sont comme « Ouais, fait que là, c'est quand tu fais une vidéo? » Comme ça serait fatiguant. Mais comme, lui, il nous a avertis de comme « Regarde, vous pouvez en mettre des photos de temps en temps, mais moi, j'ai pas le goût d'être dans vos stories au bout de champ. Puis moi, je vis ma vie. Puis on respecte ça au bout, tu sais. » Fait que quand j'ai vu qu'il avait dit oui pour venir parler à la TV, ça, pour moi, c'est un move qui veut dire « Je t'aime » sans dire « Je t'aime ». Parce que moi, j'ai de la misère avec ça, les émotions, puis lui avec. Fait qu'on n'est pas tout le temps en train de se faire des câlins puis se dire qu'on se t'aime. Mais qui a pris le temps de faire ça, qui a accepté de faire ça, même pour vrai, j'en reviens pas encore. Un autre sens, je pense que ma mère, c'est plus elle qui va s'en occuper de les conséquences ou genre les devoirs, les études, quand qu'il faut les faire. Mais notre belle-mère, c'est plus le côté où c'est l'amitié puis l'amusement, en fait. Moi, et Roxanne, on était comme des amis, meilleures amies. On faisait des TikToks. On a fait des méga-slimes puis tout plein d'activités. Elle avait dit que ça avait ce qu'on a à la slime. Je suis vraiment contente. Elle a un passé dans sa vie où elle a vécu déjà ce que c'était d'avoir des parents séparés et tout. Puis je pense que ce qu'elle fait, c'est exactement ce qu'elle aurait aimé qu'on fasse pour elle quand elle avait des beaux-parents. Honnêtement, je pense qu'elle aime mes enfants comme si c'était ses propres enfants à elle. Elle est des fois même plus inquiète que moi par rapport à des situations. Je suis tellement gossante avec ça. Moi, je suis toujours restée en banlieue. Je n'ai jamais resté sur l'île de Montréal quand j'étais kid. Pour moi, Montréal, c'est toujours dangereux. Vous savez-moi pourquoi? Puis des fois, mettons, pré-pandémie, toujours là, Joe allait au parc avec ses amis, mettons, là, elle partait au parc. Là, je suis comme... Tu sais, le parc, il était au coin de la rue du parc. Là, je suis comme... Là, Caro, là, elle s'en va au parc. Elle ne reviendra pas. Puis là, je suis comme, pourquoi? T'as la laissé aller au parc. On a une cour. Comme, on a une cour. Fait trois pieds par quatre pieds, notre cour. Ils n'ont pas de fun dans la cour, tu sais. Fait que là, moi, j'ai acheté une trampoline pour qu'elle arrête d'aller au parc. Puis j'ai acheté un sel pour qu'elle puisse m'appeler si elle va au parc. Parce que je panique vous n'avez pas peur quand vos enfants vont au parc. Vous n'avez pas peur qu'ils ne reviennent pas. C'est une des personnes qui m'a aidée à avoir le plus confiance en moi. Elle me comprend bien. Puis j'aime ça... Comme, il parle de mes petits trucs des fois. J'aime ça, il dit des secrets qu'elle garde pour elle. Puis elle me comprend. Moi, en fait, je voulais devenir pompier. Puis Roxane, dans ce processus-là, elle a joué un rôle vraiment de motivation. En le fond, parce que moi, j'avais seulement 17 ans quand je tentais de rentrer à l'école des pompiers. Puis j'avais plusieurs inquiétudes puis stress face à ça. Roxane, elle m'a donné plusieurs trucs pour la visualisation. Elle, c'est des trucs qu'elle avait utilisés pour se rendre où ce qu'elle est aujourd'hui dans sa carrière. Puis ça a vraiment bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai gradué de l'école des pompiers. Puis l'année prochaine, je vais tenter d'intégrer un service incendie à temps plein. Roxane, t'es vraiment une bonne belle-mère. Tu m'apportes du positif tous les jours dans la vie. Change pas. On t'adore comme que t'es. Puis continue à nous inciter et à foncer dans tout ce qu'on fait dans la vie. Je vais toujours avoir confiance en toi puis tant que ma mère est heureuse, je vais être heureuse. On t'aime. Là, t'as Caro. T'as Caro qui est juste comme... Il est où le X qu'ils ont mis à terre? C'est de mettre des X à terre pour que tu te places aux bonnes places, t'sais. Puis Caro, elle est juste... Où c'est qui est mon X? Ah, salut, tu peux aller de ce côté-là, Roxane. Ouh, ouh, ouh. Pierre-Antoine, Joannie et Caroline. Tu sais comment Antoine a grandi, ça n'a même pas de sens quand je les rencontre. Hey, ils ont tous grandi, ils ont tous rendus plus grands que moi. Je suis tellement tannée. J'en sais eux autres qui me disent à quelle heure aller me coucher. Martine, bien sûr, merci tellement d'être avec nous ce soir. Salut, Caroline. Tu penses qu'elle est très émue aussi, hein, Roxane? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Ah! Quelle aventure qui est la première fois. Et je pense que ce qui est aussi trippant, c'est le après-première fois. Quand je suis retournée à la maison après, moi, j'avais texté Caro, je disais, il n'y a pas personne qui se couche. Je veux tout vous voir avant que vous alliez dormir parce que tout le monde avait l'école, tout le monde travaillait le lendemain. Finalement, ils sont tous restés debout. Je suis arrivée à la maison, on est tous allés dans la chambre, dans notre chambre avec les enfants puis ils ont compris pourquoi des fois je suis marabout. Je t'explique. Je reçois beaucoup de messages de gens qui pensent qu'habiter avec moi, ça doit être le paradis sur Terre, que je dois être drôle, être fine, être intelligente, être douce. La réalité, c'est que je suis tellement souvent stressée que je suis beaucoup plus paquette de nerfs que funny, funny. Il y a des soirs où je suis tellement sur mon téléphone, je règle des affaires, j'ai à peine le temps de leur parler, je soupe, je suis pressée. Les enfants étaient tellement stressés qu'Aro m'a dit Antoine s'endurait pas en allant à la bourre. Même affaire pour Joe, je les sentais fébriles, c'est tellement stressant, ils ont compris que moi je fais ça 4 à 5 soirs par semaine. Fait qu'ils ont compris pourquoi des fois j'étais comme ça à la maison, ça allait ouvrir une belle discussion pis moi de mon côté j'ai compris que les enfants m'aimaient. Je le savais, Caro me le disait, les enfants me le disent parfois aussi, il y a pas de... Mais là c'était crystal clear de comment ils pouvaient m'aimer, de s'être mis dans une situation aussi stressante pour venir me le dire à la TV. Fait que je vous aime, d'amour, merci d'avoir écouté ça, n'hésite pas à me commenter quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais me commenter? Comment... Ah, commente-moi ton repas préféré parce que c'est en site je ne sais plus quoi manger. Fait que commente-moi de quoi tu te nourris le plus en pandémie maintenant. Laisse-moi un pouce pis abonne-toi pis c'est toutes des affaires que je ne dis pas en fin de vidéo fait que je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ok, calme tout le monde! Bye bye! Sous-titrage ST' 501